Le conseil d'administration du Salon du livre de Montréal se joint à moi pour féliciter le lauréat 2024 du prix Fleury-Méplet, Jean-François Bouchard. C'est un des plus grands promoteurs du livre québécois. Il a consacré toute sa vie, alors je suis même étonnée qu'il ne soit pas encore un récipiendaire. Quand je suis arrivé ici comme éditeur, comme écrivain, j'ai beaucoup travaillé avec Jean-François. Et Jean-François est un être de cœur, est un être de grande générosité. Et en fait, quand on est en exil, on cherche un ami, des amis qui ne nous trahit où on part. Et Jean-François ne trahit jamais l'amitié. Jean-François m'a approché et il est venu me dire qu'il fallait que je fasse un livre, un peu comme s'il m'avait dit, il vous manque une main, il faut vous faire pousser une main. Pour lui, le livre est indispensable. Et cette indispensabilité là du livre, ça a guidé sa carrière, ça a guidé beaucoup d'auteurs et d'autrices et je suis très heureuse que ce soit reconnu. Jean-François a travaillé très très fort pour regrouper toutes les maisons d'édition au sein de l'ANEL. Ça a été un acteur, un acteur principal dans la refonte de l'ANEL, dans le fait que l'ANEL est aujourd'hui une association puissante en santé et qui regroupe presque au-delà d'une centaine de maisons d'édition. Il y a tellement de rigueur, Jean-François, que les gens qui travaillent avec lui n'ont pas le choix d'être rigoureux avec lui. Puis d'un autre côté, il n'est pas trop demandant non plus dans le sens où il n'est pas question qu'il demande à ses employés de faire du 60 heures semaine, travailler le soir, la fin de semaine. Lui, il se dit, tu sais, il n'y aura pas mort d'homme si on ne fait pas telle chose, telle chose. On y va selon nos capacités, selon nos ressources. Puis il est très très humain dans sa façon de faire les choses. Puis il a un sens de l'humour extraordinaire. Moi, j'ai un souvenir de Jean-François, quand il était président de l'ANEL, c'était un président qui n'était pas uniquement apprécié de ses collègues administrateurs au sein du conseil, mais apprécié de tous les membres. Mais Jean-François ne le gêne n'est pas non plus pour donner le fond de sa pensée, aller des fois à l'encontre de l'opinion généralisée, des clichés qu'on entendait parfois dans le milieu et tout, d'affirmer sa position. Moi, je dirais que c'est quelqu'un qui était en mesure de communiquer avec tout le monde au sein de l'association. Les éditeurs qui étaient plus généraux, plus de livres pratiques, les littéraires, les scolaires. Donc, moi, je dirais que c'est un grand ressembleur, oui. Ma plus belle réalisation, je crois, c'est d'avoir duré. Et d'avoir duré avec une motivation qui ne s'est jamais érodée. Et cette motivation-là, elle est liée essentiellement à l'admiration sans limite que j'ai pour les autrices, pour les auteurs, les écrivains, les chercheurs, les photographes, les illustrateurs. En fait, toutes les créatrices et tous les créateurs que j'ai rencontrés. Et c'est maintenant par centaines que j'en ai rencontrés. Et ça, ça a été véritablement le feu qui a alimenté ma motivation au cours de toutes ces années. Et c'est encore le cas aujourd'hui. La littérature nous aide à forger des humanités. Et Jean-François est un humaniste. Et son travail, c'était pas simplement de faire des livres, c'était de faire des humains, de faire de meilleurs êtres humains. Il a réussi un travail fondamental. Il a tendu la main à ceux qui étaient peut-être les plus faibles, à ceux qui avaient besoin d'une information. Il avait plein de boîtes à outils. Il connaissait tout le monde. L'héritage de Jean-François est immense. Je l'ai connu à travers la SEDEC, entre autres, où il était extrêmement apprécié. On écoute l'opinion de Jean-François. On écoute sa parole. Moi, de cette rencontre, il y a une dizaine d'années maintenant, au plus, s'est développée une amitié. Alors, on n'a plus de relation professionnelle proprement dite. On continue de se voir pour le plaisir, de se voir, de discuter. À chaque fois qu'on se voit, on peut parler des heures. Alors, je pense qu'il inspire ça chez beaucoup de personnes aussi. En fait, Jean-François a une capacité de permettre aux gens de se développer. Il est toujours prêt à aider les gens à leur donner les ressources qui leur manquent pour aller plus loin dans leur travail. Il leur laisse beaucoup de place, moi particulièrement. Il m'a toujours fait confiance. Il m'a toujours écoutée, appuyée. Quand je voulais faire quelque chose, s'il y a des choses où j'étais moins certaine, il est toujours là vraiment pour venir aider et apporter les connaissances manquantes et tout ça. Donc, je pense que moi, je lui dois beaucoup à ce niveau-là. Jean-François, c'est un intellectuel. C'est un intellectuel humaniste et c'est quelqu'un qui est capable d'être concret. Quand on parle dans nos grands discours, il va facilement nous arrêter pour dire « Oui, mais quand est-ce que tu vas le faire et quand est-ce que je vais avoir un livre? » Souvent, on est dans un milieu où les gens ont une grande passion pour les lettres, mais ont plus ce maille à partir avec les chiffres. Or, il n'y a pas de grands éditeurs qui ne maîtrisent pas les deux parce que c'est à la fois un commerce et c'est à la fois une activité de culture. Lire, c'est un travail et un plaisir. Et il ne faut pas minimiser l'ampleur de l'effort qu'il faut y mettre. Moi, je suis dyslexique, une réalité qui ne disparaît pas avec l'âge. Et je sais bien que la lecture et la fluidité de la lecture, voire le bonheur de lire, ça n'arrive qu'au terme d'un travail. Mais il y a un plaisir aussi à lire. Et ce plaisir-là n'a aucun équivalent dans quelque autre activité que ce soit. On a eu le bonheur et le privilège d'avoir Jean-François Bouchard pendant dix ans comme éditeur. Que ça a passé vite! Un dix ans où on a fait plusieurs grands succès, beaucoup grâce à Jean-François, à son flair, à son sens de l'éthique, mais surtout à cette valeur incroyable quand tu es un auteur qui est la liberté. De dire, Brigitte Ricciardo, faites ce que vous avez envie. Jean-François nous posait toujours les bonnes questions. Vous accompagnez-vous. Oui. Dans un détail comme, mais qui n'est pas un détail finalement, le bon titre, la couverture. Tout ça était toujours dans sa tête, en filigrane. On savait qu'il y avait comme un ange gardien qui était là. Ça va beaucoup nous manquer, ça. Jean-François, le seul message qui me vient à l'idée, qui me vient à la pensée, c'est de te dire que j'ai été tellement choyé d'être sur le même parcours qu'elle tient, de t'avoir eu comme président, d'avoir réussi avec toi à faire de l'annelle ce qu'elle est aujourd'hui grâce à ton leadership, puis ton amitié, puis les nombreux voyages qu'on a fait ensemble, que ce soit à Paris, que ce soit à Francfort, la Foire, tout ça. Écoute, les mots me manquent, mais c'est tout mon amour que je t'envoie, puis je te félicite. Alors, Jean-François, je veux te féliciter pour ce prix que tu mérites pleinement. Tu fais partie des grands. Tu as toutes les raisons d'être fier de recevoir ce prix-là. Et merci pour tout ce que tu as fait pour notre merveilleux monde de l'édition. Ce prix t'appartient, ce prix est à toi. Je voudrais te dire bravo pour tout ce que tu as donné et pour tout ce que tu continues à donner à nous. Parce que recevoir un prix comme ça, c'est recevoir la voix de plusieurs personnes qui vous intéressent pas juste des félicitations, mais de l'affection aussi. Merci, Jean-François. Merci pour ton dévouement sans faille, ininterrompue, pour la promotion du livre au Québec. Et c'est grâce à des êtres comme toi, à des personnes comme toi. Merci du fond du cœur. Sous-titrage ST' 501